Les mauvaises langues diront que Mayenne est comme l'ancien volcan sur lequel la ville s'est construite, éteinte. Sa population, 12 893 habitants au dernier recensement, est vieillissante et en déclin depuis une dizaine d'années. Et comme dans de nombreuses communes rurales, les services publics, bureaux de poste, tribunal, guichet SNCF, désertent peu à peu le territoire. On manque aussi cruellement de médecins et la maternité fonctionne bien souvent avec des anesthésistes intérimaires. Mais grâce à de nombreuses petites et moyennes entreprises, le taux de chômage n'est qu'à 5,8%. Dans un département traditionnellement à droite, Mayenne fait figure d'exception depuis les années 70. Après deux mandats et un demi-siècle au service de sa municipalité, Michel Angot d'Hivergauche Macron compatible raccroche les gants. Il affirme laisser une ville en bonne santé financière, avec un budget excédentaire de 5,7 millions d'euros pour 2019. Il laisse aussi derrière lui tous les ingrédients d'une lutte fratricide. Parmi les quatre prétendants au fauteuil de mer, figure le candidat La République en marche, Jocelyn Chousy, que Michel Angot a soutenu aux dernières législatives. Le PS, Jean-Pierre Lescornet, un de ses adjoints. Et Jean-Claude Lavandier, l'un de ses conseillers. La dernière liste est conduite par l'UDI, Adrien Mottet. La dernière liste est conduite par l'UDI, Adrien Mottet.